Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir tout simplement le produit scalaire en utilisant les composantes. Donc on va considérer un certain vecteur A et un certain vecteur B et on va faire A scalaire B. Les composantes de A sont AX, AY et AZ. Bien sûr, suivant I, celui-là suivant J et celui-là suivant K. Scalaire, la même chose, BXI plus BYJ plus BZK. Donc je vais exprès développer les calculs ici. Je vais développer des calculs qui sont très triviales. Donc on va avoir AX, PX, I scalaire I plus AX, PY, I scalaire J plus AX, BZ. AX, PY, I scalaire K plus AY, BX, J scalaire I plus AY, BX, J scalaire I plus AY, BY, J scalaire I. J plus Ay BZ J scalaire K plus Az BX K scalaire I plus Az BY K scalaire J plus Az BZ K scalaire K 1, 2, voilà donc on a dit qu'on peut utiliser pour la base cartésienne parce qu'il faut savoir ici qu'on a la base cartésienne qui est IJ donc pour se mettre d'accord à partir de maintenant je vais noter, on peut noter cette base cartésienne par EX, EY, EZ on peut aussi utiliser des numéros 1, 2 et 3 donc on va noter la base cartésienne de cette façon E1, E2, E3 bon si on note cette base cartésienne de cette façon voyez-vous bien que si on écrit, si on remplace on va avoir A1, B1, E1, E1 plus A1, B2 E1, E1, E2 plus A1, B3 E1, E3 etc. donc s'il vous plaît continuez d'écrire comme ça mais ici vous voyez que vous voyez que ici j'ai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 j'ai 1, 1, 2, 2 1, 1, 3, 3 etc. donc on a on a une logique cette écriture a une certaine logique mais là ce qui nous intéresse c'est de faire un rappel pour la relation d'orthonormalisation pour ce qui concerne la base cartésienne E1, E2, E3 bon je crois qu'on appelle aussi la base standard en français mais je ne sais pas mais pourtant comme j'ai dit avant dans les bouquins anglais on peut l'appeler standard basis donc on appelle ça cette base là qui est exactement EX EY Z on l'appelle comme ça donc on note E1 E2 E3 donc rappel concernant la relation d'orthonormalisation pour la relation d'orthonormalisation on remarque que E1 scalaire E1 égale à 1 E2 scalaire E2 égale à 1 E3 scalaire E3 égale à 1 on a aussi E1 scalaire E2 égale à 0 E1 scalaire E3 égale à 0 et puis E2 scalaire E3 égale à 0 ici ici vous savez car ici car la norme de E1 égale à la norme de E2 est égale à 1 et E1 parallèle à E1 bien sûr E2 parallèle à E2 E3 parallèle à E3 etc ici parce que E1 perpendiculaire à E2 perpendiculaire à 3 donc ici car E1 perpendiculaire à E2 perpendiculaire à E3 et ici je peux dire car la norme de E1 égale à la norme de E2 égale à la norme de E3 égale à 1 alors on peut résumer cette relation d'orthonormalisation en une seule forme élégante en une seule forme plus compacte je veux dire plus compacte en disant que E I scalaire EJ égale à delta IJ qui prend la valeur 1 si I égale à J qui prend la valeur 0 si I est différent de J avec delta IJ et le symbole de chroniqueur croc le symbole de chroniqueur donc ici ce qu'on a là c'est le symbole de chroniqueur dans l'espace tridimensionnel parce qu'on considère on a seulement une base qui ne contient que trois vecteurs cette base cartésienne là donc c'est très simple vous voyez que dans ce cas de figure si I égale à J on a toujours 1 1 1 donc ici I est égale à J on a 1 1 2 3 3 on a la valeur donc on a 1 si I différent de J vous voyez qu'on a 1 2 1 différent de 2 1 différent de 3 2 différent de 3 c'est pour cette raison qu'on obtient 0 donc je vais c'est-à-dire en prenant en compte la relation d'orthonormalisation d'orthonormalisation on obtient pour A scalaire B A 1 B 1 vous voyez que 1 puisque 1 égale à 1 ça va donner 1 ça 0 automatiquement plus A 2 B 2 plus A 3 B 3 qui est A X B X plus A Y B Y plus A Z B Z C'est très important de savoir cette notation parce que ça va grandement vous aider dans les calculs à savoir ce symbole etc Donc on peut noter ce produit scalaire par somme AI BI I variante de 1 jusqu'à 3 comme je peux le noter de cette façon tout simplement AI BI parce que ici deux indices qui se répètent c'est automatiquement une somme d'après la convention d'Einstein qu'on a déjà vue donc il y a une somme ici qui est cachée donc on peut juste la noter comme ça sachant que si vous la noter comme ça c'est automatiquement A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 dans l'espace tridimensionnel si vous avez par exemple 5 dimensions vous allez tout simplement faire A1 B1 plus A2 B2 etc jusqu'à A5 B5 donc là on remarque que pour le produit scalaire il suffit juste de prendre c'est juste le produit d'une composante avec l'autre composante de l'autre vecteur autrement dit je ne sais pas en mécanique par exemple on rencontre ça en mécanique du solide par exemple on a par exemple on a par exemple AX si vous avez AX comme ça BX BY BZ vous faites automatiquement celui-là fois celui-là plus celui-là fois celui-là plus celui-là fois celui-là directement et vous faites les calculs donc c'est tout après on va voir le produit vectoriel donc c'est tout Sous-titrage ST' 501